37 ans, une quarantaine de lots, à votre avis, est-ce que c'est possible? Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'inviter Laurent. Avec Laurent, on s'est rencontrés sur un séminaire d'investisseurs immobiliers où il a partagé son expérience sur l'immobilier qui est très intéressante. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, bonjour, je m'appelle Laurent et j'ai 37 ans. Je suis investisseur immobilier et professeur des écoles. D'accord, donc tu étais professeur des écoles en Guyane. Combien tu gagnais quand tu étais professeur des écoles? Au tout début, je gagnais pratiquement 2000 euros par mois. Et j'ai investi dans l'immobilier infrancièrement et puis après j'ai pris goût. Je suis tombé amoureux de l'immobilier et je ne peux plus m'arrêter là maintenant. Comment tu as pu, puisque tu étais professeur des écoles, comment tu as pu commencer à te lancer dans l'immobilier? Est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Est-ce que tes parents, ils sont déjà dans l'investissement immobilier quand tu étais petit? Quel a été ton déclic? En fait, au tout début, j'étais professeur contractuel à l'époque. Donc, j'avais aucun, j'avais pas de parents ni de personnes proches qui étaient dans l'immobilier. Donc, c'était juste par rapport à un sujet que j'avais pu mettre en place à des élèves. Et c'est eux qui m'ont permis d'avoir le déclic pour acheter des biens immobiliers. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail de cette expérience avec tes élèves? Bien, c'était à l'époque, j'étais professeur contractuel de maths science au lycée professionnel. Donc, on devait faire des sujets CCF, c'est-à-dire contrôle continu. Et à partir de là, j'ai pu mettre en place un sujet assez pertinent qui concernait, comme il y avait pour hypothèse, deux jeunes qui étaient censés arrêter de fumer. Et donc, j'ai proposé le sujet. J'ai vu l'émerveillement des élèves une fois qu'ils avaient trouvé la solution. Mais le sujet, c'était assez simple et basique. C'était deux jeunes, un jeune couple qui était censé arrêter de fumer, mais qui s'était mis pour un projet futur de s'acheter un appartement. Donc, la question était la suivante. Est-ce que vous pensez qu'en une vie, on pouvait acheter un appartement qui valait 50 000 euros, rien qu'avec l'argent économisé grâce à l'argent de la cigarette? Donc, sachant qu'un paquet coûtait 6,50 euros, c'était deux gros fumeurs, donc par jour, ils dépensaient 13 euros pour s'acheter le paquet de cigarettes, tous les deux. D'accord. Dans l'hypothèse, on économise 13 euros par jour. Est-ce qu'on peut, à force d'économiser, est-ce qu'on peut se permettre d'acheter un appartement de 50 000 euros? Voilà. En une vie. D'accord. En une vie. Donc, ça, ça t'a permis d'avoir le déclic pour te lancer dans l'investissement immobilier? Tout à fait, parce qu'en gros, en 10 ans, c'était faisable, en 10 ans, ils pouvaient s'acheter un appartement qui valait pratiquement 50 000 euros. Voilà. Et par rapport à l'émerveillement des élèves, je me suis posé la question au retour. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dans l'immobilier, sachant que j'avais la trentaine. Et je me suis dit pourquoi pas moi? Donc, sachant que moi non plus, je n'avais pas de bien à l'époque, j'étais chez les parents. Donc, je me suis dit, ben, autant essayer, puis voir ce que ça va donner. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé un bien que j'ai pu acheter naturellement. D'accord. C'était il y a combien de temps, le premier bien? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, et aujourd'hui, en 5 ans, tu as acheté une quarantaine de lots. Tout à fait. D'accord. Où se trouvent tes biens? Est-ce que c'est en métropole? Est-ce que c'est en Guyane, vers chez toi? Oui, donc au début, comme j'étais enseignant en Guyane, d'ailleurs je suis toujours, et j'ai commencé à acheter en Guyane. Donc, j'ai acheté un premier bien, ensuite un deuxième, j'ai enchaîné avec des immeubles par la suite, et vu que ça devenait saturé, il n'y avait plus de biens qui correspondaient à mes critères de recherche, du coup, j'ai essayé de, comment dirais-je, j'ai essayé d'élargir un petit peu plus mes, au niveau des recherches, et j'ai commencé à mettre des alertes pour la métropole aussi. D'accord. Et tes biens, tes quarantaines de lots, comment tu les exploites? Est-ce que tu les loues en nu, en meublé, ou en LCD, en colocation, comment tu les exploites? Ben, la plupart de mes biens, je les exploite en location nue, comme ça, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps, et me concentrer essentiellement sur la recherche de nouveaux biens, afin de faire d'autres acquisitions. D'accord. Tes biens, est-ce qu'ils s'autofinancent? Est-ce que tu arrives à dégager du cash flow avec tes biens immobiliers? Tous mes biens s'autofinancent. D'ailleurs, avant d'aller voir la banque, je fais d'abord les calculs d'autofinancement, voir si ça va me rapporter du cash flow. Et si ça ne me rapporte pas de cash flow, je laisse tomber. Mais si ça me rapporte, tout de suite, je vais voir la banque, et pour demander un financement, et sachant que les banques sont des gestionnaires de risques, vu qu'il n'y a pas de gros risques, donc je ne vois pas pourquoi ils vont me refuser pour cet achat immobilier. Oui, une question qu'on pose souvent dans l'investissement, c'est comment tu arrives à te faire financer 2 millions de patrimoine? Parce que souvent, les gens, ils ont 1, 2, 3, 4, et les banques leur refusent le prêt. Comment tu arrives à te faire financer autant de patrimoine? Comme je l'ai dit dès le départ, si on en emmène, admettons, au tout début, ça commence au niveau de la recherche. Si on recherche des biens qui s'autofinance, et bien si le premier bien, il nous rapporte un cash flow positif, que ce soit de 100 euros, donc pour les prochains financements, lorsqu'on ira voir la banque, et si on a un salaire de 2 000 euros, et bien la banque, lors de son calcul, va considérer qu'on ne touche plus 2 000 euros, mais avec le cash flow, ça va nous rapporter 2 100 euros. Donc, ils vont se baser sur les 2 100 euros pour prendre en compte le nouveau. Donc, si le nouveau bien qu'on vient pour financer avec la banque, il nous rapporte le cash flow positif toujours, 200 euros, ainsi de suite, la banque va prendre en compte 2 100 euros plus 200 euros, donc ça fera 2 300 euros. D'accord, donc ton secret, c'est d'avoir tous les biens qui dégagent du cash flow, et qui te permettent d'avoir des revenus de plus en plus. Absolument. D'accord. J'ai une autre question, c'est qu'avec une quarantaine de lots, comment tu gères tes biens, est-ce que tu les gères toi-même, ou est-ce que tu délègues la gestion? Bien, vu que tous mes biens sont en nom propre, je n'ai pas de SCI, du coup, je gère moi-même, l'ensemble de mon parc immobilier. Donc, officiellement, je ne délègue pas trop, parce que j'ai du monde sur place, donc je fais avec eux, je vais voir, je fais le tour, et puis je vais voir les locataires, j'essaye de parler avec eux. S'il y a un souci, ils passent par moi, mais si c'est des soucis de travaux, j'ai mes plombiers, mes électriciens qui sont sur place, qui font les travaux pour moi. Si ça concerne d'autres soucis par rapport aux biens, bien, j'ai du monde sur place pour aller les voir, et puis éventuellement, pour trouver une solution. Est-ce que tu as des mésaventures, ou des anecdotes, ou des erreurs que tu as faites, que tu dis, bien, j'ai fait cette erreur-là, il ne faut plus faire ce genre d'erreurs, ou des anecdotes, parce que les gens, ils aiment bien voir les erreurs, ou les mésaventures. En fait, il y en a tellement, mais après, on ne va pas tous les détailler non plus. Mais au niveau des anecdotes, ou sinon des erreurs, il y a toujours des problèmes, mais tellement il y en a eu, ou sinon, on prend la vie comme elle vient, et à partir de là, on essaye de trouver des solutions. Donc, je me dis, tout problème a une solution. D'accord. Donc, c'est vraiment très intéressant, parce que souvent, j'ai des investisseurs débutants à côté de moi, avant de faire quelque chose, ils ont déjà vu, ou imaginé, 10 obstacles entre le point A et le point B. Voilà. Donc, pour résumer, en gros, c'est, s'il y a des problèmes, il faut transformer ces problèmes-là en des... En avantages. En avantages, exactement. Voilà. Donc, tout problème, il faut voir plutôt les avantages plutôt que les inconvénients. Et à partir de là, on verra que tout problème a une solution. D'accord. Si tu devais donner un conseil, enfin, des conseils aux débutants, aux gens, aux investisseurs qui ont déjà investi un ou deux ou trois biens qui n'arrivent plus à emprunter, plus à avancer, quels sont tes conseils à leur donner? Ben, au niveau des conseils, c'est plutôt acheter toujours de l'autofinancement, parce que si, tant que les biens s'autofinancent, il n'y a aucun souci pour se faire financer par les banques. Et après, les banquiers aussi vont voir que si on arrive à gérer 10 biens, pourquoi pas 20 ? Toujours un autofinancement, pourquoi pas 30 ? Et ainsi de suite, on va gravir les échelons et passer les paliers petit à petit. Voilà. Donc, c'est le plus important, c'est bien maîtriser d'abord comment c'est petit et grossir son parc. Et avec l'expérience, tout ira bien. Alors, bon, pour conclure, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Laurent ? Ben, pour conclure, ce que j'ai à dire à tous les nouveaux investisseurs, c'est de ne pas avoir peur d'arrêter de procrastiner. Le plus dur, c'est le premier bien, le passage à l'action. Donc, plus on va procrastiner, plus on va se trouver de nouveaux problèmes qui vont toujours nous empêcher d'effectuer le passage à l'action. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y, passez à l'action et ensuite, vous verrez, ça deviendra facile et vous allez pouvoir réaliser vos rêves comme aujourd'hui, je voyage beaucoup, je fais tout et franchement, grâce à l'immobilier, ça m'a ouvert les yeux ainsi que l'esprit. Tout va très bien. Mais, n'hésitez pas, bougez votre derrière et passez à l'action. Le passage à l'action, c'est le primordial, c'est ce qui va vous faire grossir votre patrimoine par la suite. Mais tant que vous allez procrastiner, ne pas passer à l'action, vous allez tourner en rond. Allez-y, passez à l'action. Merci. OK, Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de donner des commentaires en dessous. C'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue, vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager, de liker et d'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Oui.